Marc, chapitre 13. Et comme il sortait du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelles sortes de pierres et quels bâtiments sont ici. Et Jésus répondant lui dit, Tu vois ces grands bâtiments ? Il n'en restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et comme il était assis sur le mont des Oliviers face au temple, Pierre et Jacques et Jean et André lui demandèrent en particulier, « Dis-nous, quand arriveront ces choses et quel sera le signe lorsque toutes ces choses seront accomplies ? » Et Jésus répondant, se mit à dire, Prenez garde qu'aucun homme ne vous trompe, car beaucoup viendront en mon nom, disant, Je suis Christ, et ils en tromperont beaucoup. Et quand vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres, ne vous troublez pas, car de telles choses doivent arriver, mais la fin ne sera pas encore. Car nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume, et il y aura des tremblements de terre en divers lieux, et il y aura famines et troubles, ces choses sont les commencements des douleurs. Mais prenez garde à vous-même, car ils vous livreront au conseil, et dans les synagogues vous serez battus, et vous comparaîtrez devant les dirigeants et les rois à cause de moi, pour servir de témoignage contre eux. Mais l'Évangile doit être d'abord publié parmi toutes les nations. Mais quand ils vous mèneront pour vous livrer, ne pensez pas préalablement à ce que vous aurez à dire, et ne le préméditez pas non plus, mais ce qui vous sera donné à cette heure-là, dites-le, car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit Saint. Or le frère trahira le frère à la mort et le père le fils, et les enfants se lèveront contre leurs parents, et les feront mettre à mort. Et vous serez haïs de tous les hommes à cause de mon nom, mais celui qui en durera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Mais quand vous verrez l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, se tenant où elle ne doit pas être, que celui qui l'y comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, et que celui qui est sur le toit ne descende pas dans la maison, et n'y entre pas, pour emporter quoi que ce soit de sa maison, et que celui qui est au champ ne retourne pas en arrière pour emporter son vêtement. Mais malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Et priez que votre fuite n'arrive pas en hiver. Car en ces jours-là il y aura une affliction, telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis le commencement de la création que Dieu a créée, jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura plus. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours-là, aucune chair n'aurait été sauvée, mais à cause des élus lesquels il a choisi, il a abrégé les jours. Et alors, si un homme vous dit, voici, Christ est ici, ou, voici, il est là, ne le croyez pas, car de faux Christs et de faux prophètes s'élèveront et manifesteront des signes et des prodiges pour séduire, s'il était possible, même les élus. Mais prenez garde, voici, je vous ai prédit toutes choses. Mais en ces jours-là, après cette tribulation, le soleil sera obscurci, et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles du ciel tomberont, et les pouvoirs qui sont dans le ciel seront secoués. Et alors ils verront le Fils de l'homme venant dans les nuages avec grand pouvoir et gloire. Et alors il enverra ses anges, et il rassemblera ses élus des quatre vents, depuis la partie la plus éloignée de la terre jusqu'à la partie la plus éloignée du ciel. Maintenant apprenez une parabole du figuier, quand sa branche est encore tendre et pousse des feuilles, vous savez que l'été est proche, vous de même quand vous verrez arriver ces choses, sachez que cela est proche, c'est-à-dire aux portes. En vérité, je vous dis que cette génération ne passera pas jusqu'à ce que toutes ces choses ne soient faites. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mais quant à ce jour et à cette heure aucun homme ne le sait, non, pas même les anges qui sont dans le ciel, ni le Fils, hormis le Père. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce moment viendra. Car le Fils de l'homme est comme un homme qui, faisant un long voyage, laissa sa maison, et donna autorité à ses serviteurs, et à chaque homme son ouvrage, et commanda au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison vient, le soir, ou à minuit, ou au champ du coq, ou le matin, de peur qu'arrivant soudainement il ne vous trouve dormant. Et ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez.